Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture, je vais vous présenter trois romans. Donc on commence tout de suite avec Si loin de toi de Tesscha. Alors dans Si loin de toi, on suit Sophie qui a perdu sa meilleure amie dans des circonstances très étranges. Elle ne se souvient absolument pas comment sa meilleure amie est morte et elle s'est vue accusée par les proches de sa meilleure amie de son meurtre. Et elle va tout faire en son pouvoir pour pouvoir découvrir qui est l'auteur de ce meurtre et s'innocenter et rendre justice à la mémoire de sa meilleure amie. Alors la plume de Tesscha vraiment est très bien ficelée, on ne s'ennuie pas en lisant le roman, vraiment elle a très bien su mener l'intrigue. On est vraiment assoiffé de savoir qui est le coupable et de rendre justice à la meilleure amie de Sophie. Le personnage de Sophie est un personnage très déterminé, vraiment qui est en soif de vengeance. Elle est vraiment prête à mettre en danger sa propre vie pour pouvoir mettre derrière les barreaux le meurtrier de sa meilleure amie. Vraiment c'est un très très bon roman, on ne s'ennuie absolument pas en le lisant. Donc vraiment c'est un roman que je vous conseille à 100%. C'est, voilà il n'y a pas de roman, c'est pas une dystopie, c'est vraiment un roman qui est en l'optique de vengeance. Un peu policier on va dire parce que voilà Sophie commence à devenir une enquêtrice. On est mené d'intrigue en intrigue, on est vraiment baladé de soupçon en soupçon. Donc vraiment ça reste un très bon roman. On continue avec Nos Faces cachées de Amy Armand. Dans Nos Faces cachées de Amy Armand, on suit Ambroise Young et Fran Taylor qui sont deux adolescents totalement normales, mais leur vie va basculer en 2001 quand les deux tours jumelles vont être attaquées. On retrouve ces deux personnages quelques années plus tard, quand ils sont devenus des jeunes adultes et il n'y a plus cet environnement de lycée où Fran était quand même le vilain petit canard, pas une très belle jeune fille et Ambroise qui était quand même le beau gosse du lycée et autres. Et là les rôles sont totalement inversés. Fran est devenue une très très belle jeune femme et Ambroise qui a fait la guerre s'est retrouvée mutilée. Et donc on va suivre vraiment l'histoire qui va se créer entre ces deux personnages qui étaient déjà adolescents attirés l'un vers l'autre. Et on va les découvrir dans leur vie quotidienne. Déjà la plume de l'auteur est magnifique. Elle s'est maniée les mots pour nous faire ressentir des sentiments vraiment très intenses. Moi-même je me suis sentie vraiment le vilain petit canard qui était très mal dans sa peau comme l'était Fran ou Ambroise après s'être fait mutilée à la guerre. On est dans cette phase où on est emporté par les sentiments, on est emporté par les non-dits. Et ce que j'ai trouvé aussi très touchant c'est la relation entre Bailey et Fran qui sont cousins et Bailey est atteint d'un handicap. Et la relation construite entre les deux vraiment est très émouvante. On est presque surprotecteur avec Fran et Bailey. Et vraiment j'en ai pleuré par la fin. C'était tellement émouvant. Je ne m'attendais absolument pas à une fin comme ça. J'en ai vraiment pleuré avec ce roman-là. Et je conseille à 100% parce que la plume de l'auteur et les sentiments que nous fait ressentir ce roman sont si profonds qu'ils nous marquent. Moi j'ai été vraiment marquée. Très longtemps après avoir lu ce roman je n'arrivais pas à me défaire de Bailey, de Fran, de Ambroise. J'étais captivée par ces personnages-là. Comme je le disais j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes tellement ce roman m'a marquée. Pour finir je présente Hopeless de Colin Over. Colin Over nous fait découvrir la vie de Skye. Skye est vraiment une jeune fille totalement banale. C'est une fille qui n'est jamais allée au lycée parce que sa mère ne l'y autorisait pas. Et elle fait tout son possible pour pouvoir rejoindre sa meilleure amie qui fréquente un lycée. Sauf que le destin va être cruel avec elle. Sa meilleure amie se voit proposer un an à l'étranger. Et elle se retrouve malheureusement seule dans un univers qu'elle ne connaît absolument pas. Et un mystérieux garçon va faire surface. Quelque chose va se mettre en place entre ces deux-là. Pour ce roman-là, il y a ce côté-là où on peut couper le roman en deux. Première partie, à peu près la moitié du livre, où Skye s'habitue à sa nouvelle vie en tant que lycéenne. Elle essaie de se faire un cadre d'amis ou autre. Elle compense le manque de sa meilleure amie. Et la deuxième partie, c'est en révélation sur révélation. Vraiment, on est chamboulé de tout part. On se retrouve avec des révélations aberrantes en fait. On ne s'attendait absolument pas à ça. Et c'est vraiment un très 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 bon roman. Dans la première partie, on ne s'ennuie pas non plus. Du fait que Skye, c'est quand même une jeune fille à caractère. Et dans la seconde partie, avec les révélations et autres, on n'a pas le temps de se composer une minute qu'une autre révélation est là. Vraiment, la plume de Colin Over est très très bon. Donc vraiment, ce roman est quand même un très très bon coup de cœur pour moi. Je le conseille à 100%. En plus, si c'est la première fois que vous lisez du Colin Over, vous pouvez largement commencer avec celui-là. Une autre version, là c'est sorti. Mais cette fois-ci, pas du point de vue de Skye, mais du point de vue d'Holden. Donc vraiment, je vous le conseille à 100%. C'est un roman qui vaut vraiment le coup d'être lu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !